salut tout le monde c'est Nath j'espère que vous allez bien donc vous inquiétez pas si vous entendez bébé pleurer je serai obligé de vous quitter quelques instants pour m'occuper d'elle parce qu'elle entre deux en même temps elle dort en même temps se réveille donc voilà donc aujourd'hui petite vidéo sur les petits achats que j'ai fait donc je suis allée à Primark ça fait un petit moment voilà j'ai pas fait de vidéo Primark donc je me suis dit tiens vas-y lance toi tu vas faire une petite vidéo Primark alors je vais vous parler de Primark d'Emma et de Ikea en même temps donc vous inquiétez pas trop donc je commence on va pas perdre de temps parce que sinon si bébé Lili se réveille je suis mal je serai obligé d'arrêter la vidéo donc on va commencer par moi déjà donc Primark petit sac vraiment petit sac de Primark parce que je me suis pas pris encore en temps j'ai pris quelques vêtements pour mon fils donc deux jeans tout simple en plus en ce moment je sais pas je sais pas s'ils ont baissé ou quoi mais les jeans pour hommes étaient à 13 euros alors je sais pas il y a eu un changement je peux pas vous dire mais voilà le prix actuel que quand je suis allée à Primark les jeans étaient à 13 euros enfin voilà je me suis pris donc pas mal de petits ensembles donc collection bralette voilà de Primark utilise ensemble comme ceci voilà en blanc super sympa soutien-gorge parce que moi j'aime pas trop les soutiens-gorge je vous avais rembourré là parce que j'ai déjà une poitrine assez généreuse alors si je me mets à mettre comment dire le soutien-gorge avec l'épaisseur c'est même pas la peine mais je me suis pris soutien-gorge comme ceci tout simple franchement voilà donc je crois que celui-là était à le haut des soutiens-gorge ne relève pas au montant pas plus haut que 10 ou en gros maximum entre 14 et 15 euros donc les culottes sont à 5 euros et maximum 5 7 euros et les soutiens-gorge sont à 8 12 ou 13 euros des trucs comme ça donc voilà je me suis pris ça en ensemble j'ai pris cet ensemble aussi noir tout simple vous voyez voilà franchement ils sont trop beau magnifique la forme voilà en ce moment ce qu'il y a à Primark et le dos est comme ceci je sais pas si on voit la différence voilà vous voyez les fils là et franchement c'est super beau quoi moi j'adore donc j'ai chaud en même temps j'ai le temps est pourri vers chez moi je vous le dis mais là en ce moment là nous sommes lundi et le temps est pourri donc voilà enfin bref on continue donc toujours le même modèle mais en comment dire style violet quoi donc le haut était donc à 7 euros voilà soutien-gorge comme ceci toujours les mêmes modèles j'aime pas quand c'est rembourré à 7 euros franchement Primark ils font des efforts monumentale et c'est magnifique bien sûr j'ai le bas avec il y a toujours un truc qui tombe vous savez donc le bas voilà qui coûte le bas qui coûte 4 euros je crois oui c'est ça les bas sont le bas le bas est donc à 4 euros franchement ça vaut vraiment le coup d'aller à Primark pour se prendre des petits ensembles assez sympa donc voilà ça c'était le gros truc niveau soutien-gorge voilà je me suis dépouillé je me suis pris des petits soutien-gorge et bas parce que bon si quand tu vas chez le médecin tout ça fait quand même présentable si tu vois ce que je veux dire donc voilà et bon niveau taille par contre ouais la plus grande taille que j'ai vu je crois que c'est b c d e f g à Primark la plus grande taille que je crois c'est g et f il y avait des grandes tailles à Primark mais moi j'aime pas quand c'est rembourré parce que je trouve ça comme je vous ai dit j'ai l'impression d'en avoir double donc de poitrine je déteste ça je préfère les soutien-gorge tout simple voilà et les prix sont vraiment très raisonnables donc allez-y après je continue je me suis pris un petit haut de maillot de barre comme ceci voilà j'ai pas pris le bas parce que j'ai pas trouvé le bas voilà donc dites moi si vous voyez le bas mettez moi un commentaire où il était parce que moi à Primark de Dijon j'en avais pas donc voilà j'ai pris ce petit haut là je me suis dit je vais me trouver un bas et le petit haut était à 7 euros franchement ça vaut le coup trop joli niveau couleur et tout donc voilà je me suis pris ça je me suis pris donc là c'est une combinaison c'est mon chéri qui a voulu que je le prenne c'est pas trop mon style mais bon je m'a dit ouais tiens ça change c'est vraiment une combinaison donc vous voyez il y a de la dentelle sur les côtés là au niveau de la poitrine c'est comme ceci vous voyez et puis là c'est de la dentelle et c'est une combinaison toute simple voilà elle est comme ceci large en bas voilà fluide enfin magnifique j'ai un peu la flemme de la portée enfin on va voir ça tout à l'heure si je la mets sûrement ou pas donc voilà et après je me suis pris de voilà de petits du fond de vin j'ai voulu essayer au niveau du maquillage je sais qu'en ce moment j'entends beaucoup parler que le maquillage ça vaut le coup à Primark que les prix sont super donc je me suis dit ouais et puis qu'il paraît que ça tient super bien donc là aujourd'hui j'en ai pas mis donc j'ai pris le comment dire le velvet finishing fondation donc celui-ci qui est donc à 8 euros voilà et j'ai pris le mi perfect bah c'est toujours la même chose si je me trompe pas donc finishing là par contre je vois pas grand chose moi-même donc enfin bref je me suis pris celui-ci tout petit comme ça vous voyez la différence hop et hop voilà donc celui-ci était à 5 euros et celui-ci était à 8 euros je me suis dit tiens je vais essayer ah oui j'avais aussi oh la la vous voyez j'achète des choses et après j'ai oublié enfin bref je suis partie chez Mac et donc je me suis pris du fond de teint et j'étais déjà partie donc à Mac à Londres et j'avais pris le fond de teint mais j'ai trouvé que la fille qui m'avait au niveau de mon teint que la couleur du fond de teint était orange tu vois ce que je veux dire et quand je le mettais j'étais orange quoi j'ai dit non il y a un problème c'est pas possible c'est pas ma couleur de peau ça et donc je suis retournée donc à celui-là le Mac de chez moi donc des Antilles donc en Guadeloupe et je suis allée chez eux et j'ai demandé je lui ai expliqué à la fille je lui ai dit moi je comprends pas parce que à Mac à Londres ils m'ont proposé ce fond de teint là et la fille m'a dit mais non mais c'est parce que vous êtes orangé c'est pas votre peint quoi donc il y a un problème donc elle m'a remis une teinte teinte 50 je crois qu'il y avait 55 je sais plus enfin bref je vous montrerai ça sur mon Snap ou Instagram enfin bref et donc la teinte était trop orangée au niveau de ma peau voilà donc j'ai dû changer de teint enfin voilà je sais pas ou j'ai trop bronzé ou pas assez bronzé j'ai pas compris quoi enfin de compte on voit toujours la différence de chaque endroit ou chaque pays a une couleur de fonction de teint je sais pas donc voilà aux Antilles ils ont trouvé la teinte orangée parce que je lui ai expliqué je lui ai montré je lui ai dit voilà celle-ci c'est 55 et c'est trop orangé et puis là elle m'a montré une teinte plus basse et elle m'a dit voilà votre teint donc faudrait m'expliquer enfin bref donc voilà j'ai pris ces deux là et je vais voir ce que ça donne plus tard je vous ferai peut-être une vidéo de tous les fonds de teint que j'ai parce que j'en ai pas mal je suis une fan de fonds de teint donc voilà après je continue donc là pour maintenant ça sera pour donc Baby Lily je me suis alors ça je sais pas si je vous le met mais bon pour Baby Lily je me suis défoulée donc je vais essayer que la vidéo ne soit pas trop longue donc là c'est pour les bébés c'est pour les mamans c'est pour les mamans qui ont des petites puces des petits bébés donc aux environs d'âge on va dire de 6 mois 1 an 18 mois 24 mois ce qu'il y a au niveau de Primark donc on est parti je lui ai pris donc un petit patalon en jean 12 18 mois voilà le petit haut en haut et en style élastique voilà c'est un confort il est génial c'est le top total pour la puce oups pour la puce franchement c'est le top jean un peu lycra quoi un peu je sais pas c'est pas lycra mais vous voyez un peu élastique franchement le top petit jean ce petit jean là m'a coûté simplement 9 euros à Primark toujours voilà après on continue il y a des choses où vous allez voir c'est j'ai pas pris je me suis défoulée au niveau des t-shirts voilà les t-shirts comme vous savez des petits t-shirts de Primark tout simple comme ceci à 1,75€ le t-shirt voilà je lui ai pris plusieurs modèles vous voyez il y a plusieurs modèles de t-shirts pro Mimi 1,75€ et je lui ai pris aussi petit pull comme ceci à toujours 1,75€ donc là je lui ai pris du 18-24 mois voilà donc et celui-là c'est du 12-18 mois petite princesse avec le petit château rose 1,75€ hop franchement ça vaut le coup parce que comme vous savez toutes et tous parce qu'il y a aussi des papas quand même faut pas les oublier parce qu'il y a aussi des papas qui font des courses et là c'est le papa qui a choisi pour sa puce donc faut surtout pas l'oublier et donc je disais donc qu'au niveau du prix vu que les enfants grandissent tellement vite des fois c'était pas la peine de mettre un prix voilà parce que ça les enfants grandissent vite moi j'ai eu plein de cadeaux il y a des trucs que j'ai pas eu le temps de lui mettre parce qu'elle a grandit tellement vite que j'ai pas eu le temps je vous l'avoue franchement j'ai pas eu le temps de lui mettre enfin voilà après ça je lui ai pris plein de petits shorts comme ceci voilà vous voyez plein de petits shorts franchement c'est des t-shirts ils coûtaient 1,75€ pareil 1,75€ le short franchement vous savez c'est bientôt le printemps j'ai pas dit que le printemps là je vais la mettre en short mais je me prépare pour cet été donc voilà les t-shirts que je lui ai pris franchement t-shirts bien pépère tranquille et tout là j'ai pris du 12-18 mois alors il y a un moment le papa et moi on a vu le même modèle et puis en fin de compte on a pris le même truc mais pas la même taille vous voyez donc celui-ci c'est du 18-24 mois on voit au niveau de la couleur 18-24 mois et celui-là c'est du 12-18 mois donc voilà bon c'est juste un peu planté mais bon c'est pas grave on a pris le même modèle mais pas la même taille voilà simplement donc le papa il m'a dit oh mais qu'est-ce qu'on fait je lui ai dit mais c'est pas grave au pire elle le mettra l'année prochaine parce que celui-là il est vachement grand puis celui-là ce sera pour cette année enfin voilà au niveau des shorts je me suis grave défoulée aussi donc vous voyez les modèles de shorts que je lui ai pris après on continue je lui ai pris un petit gilet pour pour les pour le printemps et été quoi un petit gilet à 6 euros bleu tout simple vous voyez avec des petits strass là en haut mais il est vraiment tout simple il est bleu il est magnifique il est beau donc j'ai vraiment kiffé sur le modèle et puis je me suis dit avec un jean donc tu sais quand il fait froid ou quand c'est le soir tu dois sortir quelque part la puce elle a au moins un petit gilet à mettre sur elle quoi donc voilà après je continue on continue donc avec les shorts les shorts les t-shirts pardon donc un petit t-shirt à 9,75 celui-ci c'est du 18-24 mois il est rose avec un petit patin dessus et je trouvais ça magnifique et celui-ci avec le petit lapin voilà en rouge donc de 18-24 mois voilà franchement ça vaut vraiment le coup les prix sont magnifiques après marque vous le savez vous êtes la plupart du temps à y aller je lui ai pris donc une petite robe comme ceci voilà oh c'est trop mignon j'adore donc elle était donc à 5 euros voilà une petite robe de 18 à 24 mois parce que je tiens à vous préciser que ma puce actuellement elle met du 1 an et elle a elle va avoir 5 mois donc tu vois il y a peut-être une différence quand même et donc je suis allée voir le pédiatre la dernière fois il me sort quoi oh mais votre bébé il est grand il fait une taille d'un bébé de 6 mois ah oui d'accord et elle a juste 4 mois quoi elle va avoir 5 mois le 28 donc tu vois quand même elle est grande donc je lui ai pris du 18-24 mois pour cet été je me suis dit bon c'est mignon ça fait petite fille dans la prairie mais bon qu'est-ce que tu veux que je te dise moi je kiffe et vraiment il était à 5 euros c'est les nouveaux modèles de printemps ce qui était accroché à Primark voilà après je lui ai pris des petits caleçons de 12-18 mois à 3,50 euros tout simple voilà rose comme ceci j'adore c'est les motifs qui sont là dessus c'est le top c'est trop mignon puis c'est les trucs de licorne j'adore la licorne donc en ce moment je suis à base de licorne et on lui a pris donc le petit pyjama voilà deux paires de pyjama donc comme ceci voilà qui était donc à 8 euros donc je je trouve que c'est déjà pas mal non qu'est-ce qu'on pense au niveau des tenues pour la puce ou pardon pour le bruit c'est bon ça n'a pas réveillé la puce j'ai pris ce petit éléphant tu vas me dire non mais un éléphant non mais l'éléphant je l'ai pris c'est pour l'éléphant de Ikea voilà pour que quand elle se couche dessus tu vois elle met sa tête là quoi elle allonge là et puis l'éléphant il est comme ça enfin bref tu vois le modèle quoi c'est top quoi j'ai bien aimé donc voilà donc j'ai pris ce petit éléphant voilà et donc donc chez Emma à Emma pardon j'ai pris ces petits tampons voilà les petits tampons tu vois où il y a plusieurs couleurs dessus je ne sais pas si tu vois là voilà comme ceci c'est mieux et tu as des dessins dessus et tu tamponnes sur une feuille voilà donc moi je me suis dit tiens je vais mettre ça sur son comment dire sur son album photo et je vais mettre des petits arcs en ciel des abeilles enfin des trucs je trouve ça mignon et je me suis dit aussi pour plus tard donc c'est pour les enfants 3 ans et plus il y en a 26 dedans et il était à 3,50€ chez Emma donc je me suis dit ouais ça vaut le coup et j'adore donc j'ai pris ça chez Emma et chez Emma j'ai pris des petites perles comme ceci en fin de compte c'est pour faire des accroches tétines voilà tu vois c'est ce que je veux dire des attaches tétines je vais les faire moi même parce que j'ai envie de les faire voilà ça va m'occuper tu vois je sais pas si je vais faire un DIY dessus mais bon j'ai pris des petites choses comme ça je crois c'était je sais plus combien enfin les 3 là ils m'ont coûté 9 et quelques donc je pense que ça vaut le coup excuse moi donc au niveau enfin quand tu vois le montant total de Primark en fin de compte parce que mon chéri il avait pris tout ce qu'il faut c'est à dire une ceinture caleçon en fin de jean bon bah voilà quoi donc en fin de compte ça nous a mis un total de 157 euros ouais quand même mais ça volait le coup tu vois ce que je veux dire voilà 157 euros et je trouve que ça vaut le coup ça vaut le coup pour les habits de la petite moi quelques petits trucs ça vaut le coup donc voilà donc bah voilà je voulais juste vous faire une petite vidéo donc de Primark ce qu'il y avait actuellement à Primark donc allez-y franchement faites-vous plaisir et puis bah moi je vous dis à très bientôt au fait merci pour les abonnés merci 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 franchement je vous remercie énormément vous êtes toujours en train de vous abonner je comprends pas parce que bah je suis pas en train de faire tout le temps des vidéos et vous êtes toujours abonnés donc vous abonner donc c'est vraiment adorable quoi dire de plus bah je continuerai à faire des petites encore une vidéo de vlog donc de mes vacances aux Antilles et je vous mettrai ça sur ma chaîne très 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 bientôt voilà bah je vous fais des gros bisous abonnez-vous toujours et je vous adore et faites toujours attention à vous vous le savez je vous le dis tout le temps attention à vous donc bisous à vous et merci encore c'était Nat à très bientôt bye bye salut avec mon éléphant c'est puissant bye bye oh j'y arrive pas c'est mieux avec les mains oh je vous le dis